Pour moi c'est Fulgin Angelo, j'ai 20 ans, je vous mettez un. Moi je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et après je suis rentré dans le sud avec mes parents, on habitait à Fréjus, vide au banc, après j'atterris dans le nord. Le principe c'est la façon dont mes parents m'ont indiqué, le respect, le respect d'autrui. Voilà, de rester simple et humble. Mon ambition, tout simplement de faire la meilleure saison possible au niveau du jeu, après des statistiques aussi, et être plus régulier. C'est plus touché l'élite et voilà, sinon on pourrait monter avec le ancien anglais. Pour moi l'actualité du moment, c'est le marché chinois dans le football. Pour des joueurs comme Tevez qui sont en fin de carrière, je peux comprendre. Mais Oskar qui a quand même 25-26 ans. Hulk aussi, j'ai vu Hulk, il est parti. Axel Witzel, il pouvait signer à la Juve, il a décidé de partir. On perd des gros joueurs en Europe et ça va partir en Chine. Je pense que pour ceux qui sont en fin de carrière, c'est un bon choix. Mais après, pour ceux qui ont encore 5-6 ans devant eux, là ils ont le temps de réfléchir et de continuer à jouer au plus haut niveau que le champion chinois. Je pense que j'aime à la télé, j'aime bien TPMP avec Cyril Hanouna que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un super animateur, producteur. Il me fait vraiment rigoler. Là, quand je rentre, je regarde In Biestra. Après, niveau film, le dernier film que j'ai vu, c'est Deadpool. C'est Deadpool. Attendez, vous vous demandez pourquoi le costume rouge ? C'est pour que les méchants veulent vous enseigner. De Marvel, tu vois, avec Ryan Reynolds, je crois. Et voilà, le dernier film que j'ai regardé avec ma copine. Donc voilà, on a bien aimé. D'ailleurs l'entraînement, on s'entraînait au stade. Donc on a fait un taureau et on a fini par du jeu à plusieurs thèmes. Une touche, deux touches, trois touches. Franchement, ce matin, il caillait vraiment. Niveau pied, là, on sentait plus nos pieds. Après, on a le bonnet, on a les gants. Mais bon, franchement, les pieds, c'est compliqué. Notre équipe, on a gagné. Donc là, je fais une petite dédicace vite fait à six gars qui perdent souvent l'entraînement. Comme j'ai vu, ils m'avaient laissé la même stade, donc je lui réponds vite fait. Ils perdent souvent l'entraînement. Mais bon, c'est pas grave. Pourtant, c'est le match. Mais bon, on ne la râle pas trop non plus. Quand un correspondant est absent, sa messagerie se met à enregistrer des messages. Jusqu'à saturation. À vous. Allo ? Moi, je vois que c'était la messagerie, donc je vais te laisser un message. Là, c'est pour te dire, je suis devant la canne et je ne vois pas ton pays. Donc je me demandais si ça arrive à quelque chose ou s'il y a un problème. Tu passeras aussi le message à Nounou, parce que je vois aussi qu'ils ne sont pas là. Donc je me demandais pourquoi tu n'étais pas. Et avec l'équipe aussi, on a décidé d'offrir un dictionnaire aussi pour tes fautes de français, parce qu'on en a marre un peu de tes fautes de français. On a tapé un professeur aussi qui s'appelle Maguen Team, histoire de vous entraider un peu. Bon, de pair, je te laisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...